Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ah, ça y est, c'est parti. Donc, parce que souvent, on peut être coupé au tout début. Donc, je redémarre. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Émission Radar numéro 143. Là, ça va faire quand même six années d'émission Radar. Nous sommes le jeudi 1er juin 2023. Et l'émission s'intitule « La chose publique » et elle est sous-titrée « Restauration rapide ». Alors, « Restauration rapide », il ne s'agit pas de fast-food parce que vous aurez reconnu M. Bernard Arnault, la première fortune de France avec 196 milliards d'euros. Il est le président du groupe de luxe LVMH pour Louis Vuitton-NC. Voilà, donc, on peut se demander comment un tel accaparement de richesse est possible dans un système qui se prétend républicain. Et justement, reste pour la chose, je dirais presque pour le bien commun ou le service commun et publica, public, pour, je dirais, la population, la société humaine, la politique. Et il faut attendre 1792 pour que la monarchie absolue de droit divin, après un intermède constitutionnel, cède enfin la place à la Première République française. Donc voilà, 1789, c'est pas la Première République. La Première République, elle débute en 1792 et celle-ci est inaugurée dans le sang, consacrant à travers le terrorisme institutionnel du comité de salut public, la terreur, un des piliers axiomatiques voire intrinsèques de tous les avatars républicains successifs, la violence légitime de l'État-nation. Voilà. Donc, République, est-ce qu'il faut se réjouir ? On a des personnes qui servent souvent la soupe à l'extrême droite ou à des assimilés extrêmes droites, comme Asselineau et tout ça, et qui faisaient la promotion, soi-disant, de gentil virus avant qu'arrive le méchant coronavirus, et qui appelaient à voter Asselineau en se prétendant anarchiste. Et de l'autre côté, on avait aussi un prétendu anarchiste qui appelait à voter Mélenchon. Donc, il faut bien voir que les anarchistes qui appellent à voter pour des partis sont tous, sauf des anarchistes. Voilà, comme ça, ils peuvent mettre leur mouchoir par-dessus M. Étienne Chouard ou M. Yanis Plountas. Voilà. Donc, la politique doit être restreinte à la gestion sans plus-value des biens et des services communs. Lorsque la politique passe de la chose à l'individu, le pire est à craindre pour toutes et tous. Les États, grâce aux droits régaliens des bureaucraties étatiques, de décerner ou de priver l'individu d'un droit de cité, aujourd'hui d'une nationalité. Le 9 novembre 1799, un jeune général républicain, Napoléon Bonaparte, exécute un coup d'État qu'il prépare en secret depuis mai 1799. Il met fin à la première république française. Il s'agit d'instituer un pouvoir autoritaire et fort pour assurer la résilience des financiers de la république à travers la stabilité de sa monnaie. Création de la Banque de France, le 18 janvier 1800, au détriment de toutes les récentes libertés publiques. Et voici ce que disait Napoléon Bonaparte à propos de ce qu'on appelle aujourd'hui les départements et territoires d'outre-mer. J'ouvre les guillemets et je cite le bonhomme. On sait combien les illusions de la liberté et de l'égalité ont été propagées vers ces contrées lointaines. Où la différence remarquable entre l'homme civilisé et celui qui ne l'est point, la différence des climats, des couleurs, des habitudes et principalement la sûreté des familles européennes exigeaient impérieusement de grandes différences dans l'état civil et la politique des personnes. Et voici le racisme institutionnel et impérial je ne mange pas de viande qui va être institué par Napoléon Bonaparte. Donc l'individu qui appartient naturellement au territoire où il vit en société appartient dorénavant à une bureaucratie territoriale. Le voici chovifié, classé, numéroté, tracé comme une unité de bétail nationale. Les États gèrent ensuite en partenariat public-privé les biens communs dont les coûts restent communs mais dont les dividendes dans le cadre d'une gestion capitaliste enrichissent une classe de privilégiés des fonds privés, des classes politiques nationales et leurs constitutionnels nervis militaro-policiers. Les populations deviennent ressources humaines. Bétail au chômage structurel, allocataire surnuméraire et rétif au service du travail obligatoire que veulent imposer les patronats ou bétail domestiqué dans le cadre d'un esclavage salarial à temps plein et à durée indéterminée en voie rapide de réduction drastique pour cause de déploiements robotiques à programmation neuronale dans l'ensemble des activités anciennement salariées dans les deux décennies à venir comme veut l'imposer les patronats des pays industrialisés. Confessionnel ou laïc, l'État s'approprie nos intégrités physiques et comportementales. L'État s'immisce dans l'intime, des lois métamorphosent les progrès d'une vitale salubrité publique, voire vaccinale, en prescription invasive imposée. Nous voici dépossédés de nos choix sanitaires, de notre liberté de circulation et quand l'État se qualifie de confessionnel, l'individu est privé de ses choix spirituels et de ses choix sexuels. en marche sociale vers le XIXe siècle. Ah, ce sont des... Des bonbons. Des petites carottes. Ah, je te remercie Lina. Alors, je disais, en marche sociale vers le XIXe siècle. Alors, nouvelle date en juin pour de nouvelles marches dilatoires décidées par les négociateurs syndicaux du retrait populaire. Alors, avant des vacances gouvernementales studieuses, à base de jet-ski pour les immatures et des vacances motivées pour tous les États-majeurs politiques et syndicaux dans la perspective d'une rentrée sociale chargée de nouvelles et vaines mobilisations ponctuelles en marche dilatoires jusqu'en 2027 et plus si affinités. La marche, c'est comme les carottes, c'est bon pour la santé. Et c'est bon pour la santé du système militaro-industriel français. Et cela rassure la classe co-optée ou élu sans quorum de tous les privilégiés républicains. Excusez-moi, je termine ma carotte. Alors, les véritables fainéants ont pour revenu substantiel les dividendes réalisés grâce au chômage structurel lui-même organisé par la gouvernance de l'Union Européenne dont les lobbyistes et les commissaires gouvernementaux non élus écrivent les lois à Bruxelles qui sont ensuite votées par les européens à Strasbourg. Alors, c'est inique système constitutionnel prétendument européen que le corps électoral français a refusé lors du référendum d'initiative de l'éducation du 29 mai 2005. Alors, j'ai peut-être un petit visuel que j'ai fait des petits visuels pour un peu illustrer certaines de ces propositions et donc là, on voit le référendum d'initiative présidentielle donc on voit les huit pantins promus par sans tape le coquillard parce qu'ils en ont des dizaines qui attendent aux portillons pour venir remplacer voilà, et ce qui fait que le pauvre peuple se dit « Oh là là ! » Après Sarkozy, on ne pouvait pas voir pire que Sarkozy ils ont eu Hollande après Hollande on ne pouvait pas voir pire ils ont eu Macron et après Macron ils auront pire ils auront pire s'ils ne changent pas le système C'est pire non ? Quoi ? C'est pas pire, c'est pire ! Non, c'est pire ! Après, mais qu'il s'en a fait le monde et non, je ne le fais pas donc, cette gouvernance de l'Union Européenne elle nous a imposé depuis 2008 suite au tour de passe-passe constitutionnel national d'un individu condamné à plusieurs reprises à de la prison ferme mais qui ne connaîtra jamais la vie derrière les barreaux républicains pour service rendu aux fainéants actionnaires majoritaires de l'Union Européenne Alors, d'où proviennent ces dividendes ? Alors, ils proviennent du sur-travail que tous les heureux esclaves salariés des entreprises fiscalement optimisées dont le patronat a lu le capital de Karl Marx parce que on remarquera que chez les négociateurs du retrait exigé donc je ne vois pas ce qu'il y a à négocier vu qu'on veut le retrait il n'y a rien à négocier et bien ces gens-là n'ont pas lu le capital de Karl Marx alors que disait Karl Marx Karl Marx il disait le domaine de la liberté commence là où s'arrête le travail déterminé par la nécessité et justement le sur-travail ce n'est pas le travail nécessaire c'est celui qui est imposé pour créer le capital et donc en fin de compte chaque travailleur quand il travaille plus que ce qui lui est nécessaire et bien il tresse la corde avec laquelle le patronat va le pendre voilà c'est aussi clair et net que ça alors heureusement nous sommes tous pendus alors pendus suspendus et endettés parce que ceux qui veulent nous faire croire en nous en marcher une fois pour le climat une fois pour la retraite à 60 et puis une fois pour autre chose ils savent très bien que tout ça c'est purement dilatoire c'est pour gagner du temps parce que en fin de compte eux ce qu'ils veulent c'est être calife à la place du calife et donc l'élection importante pour eux c'est l'élection monarchique du prochain monarque donc ils en ont rien à foutre du 49-3 quand quand Jean-Luc Mélenchon avec la pseudo gauche nous parlait de la 6ème république et bien justement 6ème république res publica et on le voit aujourd'hui la république qu'est-ce que c'est ? et bien la république elle est démocratique au Congo parce que c'est la république démocratique du Congo elle est populaire en Chine parce que c'est la république populaire de Chine elle est islamique en Iran parce que c'est la république islamique d'Iran et puis en France ben elle est morte voilà et donc c'est ce qu'on est en train d'expliquer c'est que heureusement toutes celles et ceux qui n'ont pas la nécessité de traverser la rue de l'esclavage salarié écrivent et font écrire des lois qui métamorphosent opportunément toute illégale évasion fiscale en salutaire et légale optimisation fiscale et le premier magistrat chef de l'état parce que je n'appelle pas président de la république vu que on sait maintenant ce qu'il en est de la république française qui est morte donc le chef de l'état comme Pétain était chef de l'état et bien lui il était quoi ? expert en optimisation fiscale c'est à dire en fin de compte c'est quelqu'un qui pratiquait l'évasion fiscale légale voilà c'est pas autre chose et d'ailleurs parmi les membres de la gouvernance de l'Union Européenne et bien celui qui est le mieux classé c'est le Luxembourg et le Luxembourg en fin de compte est un état artificiel qui ne vit que de l'optimisation fiscale c'est à dire qui ne vit que du vol des fiscales des peuples à l'intérieur de la gouvernance de l'Union Européenne c'est pas tout à fait le blanchiment non ça c'est carrément du vol c'est à dire que ça permet à de grandes entreprises de ne pas payer les hôpitaux de ne pas payer les universités de ne pas payer les écoles de ne pas payer les professeurs de ne pas payer les infirmiers voilà donc l'optimisation fiscale consiste à augmenter légalement les contributions fiscales obligatoires directes et indirectes des salariés et des allocataires en révisant de manière substantielle les contributions fiscales directes et indirectes donc par exemple le kérosène détaxé des riches capitalistes alors effectivement quand on est un riche capitaliste on a un avion privé parce qu'il faut quand même pouvoir aller dans sa maison à New York ou à Tokyo pour traiter des affaires et le kérosène n'est pas échappe à toute fiscalité parce que tu comprends on ne peut pas mettre une fiscalité dessus parce que quand tu transportes tu transportes ton kérosène et tu arrives dans un autre pays donc fiscalement c'est difficile alors que si on prévoyait une fiscalité planétaire et non plus étatique et bien là il serait très embêté donc on le voit bien les dirigeants de transnationales conservent les états et financent les nationalistes et tous les réactionnaires parce que les frontières sont là pour les peuples comme la prison est là pour les pauvres Nicolas Sarkozy il n'ira pas en prison par contre le pauvre gars ou la pauvre fille qui se fait éborgner il peut être accusé d'outrage à la police et il peut payer des amendes ou avoir de la prison ferme et lui et lui il ira en prison voilà donc moi je trouve ça abominable qu'un type condamné à deux ans de prison ferme ce qui est une peine très légère par rapport à ce qu'a fait Nicolas Sarkozy soit complètement exempté de barreaux républicains alors oui et puis on le voit bien quand il a fraudé dans le financement de sa campagne électorale en 2007 et bien il a lancé une souscription pour payer l'amende alors que normalement quand on est condamné on n'a pas le droit de lancer de souscription pour le paiement d'une amende mais par contre visiblement il y a eu une dérogation il faudra que l'on m'explique pourquoi alors nos cotisations sociales ne sont pas épargnées par ce pillage des premiers de la fainéantise en bande organisée nationale ou transnationale avec les complicités intéressées de tous les états majeurs politiques la retraite à 65 ans est le pied dans la porte sociale du mouvement des entreprises de France MEDEF et de son actuel président Geoffroy Roux de Bézieux Geoffroy Roux de Bézieux qui possède son propre fond donc son propre portefeuille d'action Lotus Technologie alors cet homme il est catholique et il partage avec le pape François Etière la conviction que comme vous êtes hier je veux rendre tout puissant l'influence du clergé parce que je compte sur lui pour propager cette bonne philosophie qui apprend à l'homme qu'il est ici-bas pour souffrir et non cette autre philosophie qui doit au contraire à l'homme jouer M. Thiers formulait la morale de la classe bourgeoise dont il incarna l'égoïsme féroce et l'intelligence étroite et ça c'est une citation de Paul Lafargue dans Droit à la paresse écrit en 1883 par rapport à ce que propageait Thiers l'assassin des communards donc je dirais de peut-être le système des communes libres qui devrait être celui qui va remplacer la république voilà et donc il ne s'agira pas de révolution parce que la paresse c'est nécessaire non il ne s'agira pas de révolution tu sais pourquoi ? non je parle de la paresse parce que tu viens de parler de droit pour moi la paresse c'est nécessaire à l'esprit pour justement formuler une idée sans la paresse tu ne trouveras pas les idées et puis pour le nécessaire et je ne dis pas l'utile parce qu'il y a des choses qui sont jugées inutiles qui sont tout à fait nécessaires notamment l'art la sieste la peinture voilà et bien on arriverait à une société complètement apaisée où obligatoirement il y aura un plein emploi et surtout par rapport au bien commun qui est la nature parce que les forêts les rivières les fleuves l'atmosphère c'est notre bien commun et ce bien commun chosifié qu'est-ce qu'on constate ? et bien aujourd'hui les rivières sont pleines de PCB les fleuves je dirais que c'est l'inverse c'est nous qui appartenons c'est ce que je dis c'est une privatisation sournoise la pollution et donc la pollution est quelque chose de nécessaire au capitalisme ce qui fait que les gens après pour avoir de l'eau puvable ils achètent des bouteilles d'eau et dans la nature on ne trouve plus d'eau potable alors attendez allo Bruno là je suis en plein dans l'émission donc on t'attend et puis je te dis à tout de suite salut Bruno oui et bien c'est au café bar tabac le Deux-Javets comme d'habitude en terrasse voilà bon allez je te dis à tout Bruno hop donc ça explique pourquoi les dangereux discours qui remettent en cause l'organisation de ce qu'ils appellent notre démocratie et la sécurité que représente pour eux la dissuasion nucléaire font l'objet d'une tolérance zéro comme le rappelait l'ex-président français condamné à de la prise en ferme mais qui n'en fera pas pour service rendu à l'intolérance institutionnelle militaire ou industrielle promue au rang de vertu républicaine alors cette classe englobe la totalité des acteurs médiatiques même et surtout ceux de son opposition électorale agréée et de sa droite insoumise prétendument de gauche alors il est essentiel d'entretenir les espérances militantes en des jours heureux fantasmés avant les grandes vacances studieuses des états majeurs politiques syndicaux et publicitaires voilà donc ils n'ont pas fini de marcher et c'est là et c'est là où en fin de compte comme je disais à Pierre j'aurais aimé que tu arrives à 19h23 parce que je vais citer clarté 2135 bis de Pierre Mérachkowski donc je cite il est intéressant de noter que ceux qui ne veulent pas léguer une dette provoquée par une non-réforme des retraites aux générations futures sont souvent les mêmes qui sont prêts à léguer des déchets nucléaires à ces mêmes générations futures et on voit bien que dans ce jeu de criminel organisation nucléaire de criminel organisation nucléaire c'est pour ça qu'il y a des petits points derrière attention je ne traite pas de con monsieur monsieur Vladimir Poutine ni même ni même l'ex-président des états d'unis d'amérique non je parle de criminel organisation nucléaire et donc effectivement comme le petit cron qui veut relancer la filière nucléaire alors qu'on ne sait pas quoi faire de ces déchets totalement ingérables et bien les cinq membres permanents avec droit de veto du conseil de sécurité de l'organisation des nations unies dont actuellement un des membres avec droit de veto un membre permanent avec droit de veto qui est la fédération de Russie qui a envahi un pays indépendant l'Ukraine alors là on marche sur la tête pourquoi pourquoi est-ce que ipso facto ils ne sont pas virés en tant que membres permanents du conseil de sécurité ces gens là menacent avec des armes nucléaires le monde mais je parle des cinq voyous donc la France le Royaume-Uni les Etats-Unis d'Amérique la Russie et la République populaire de Chine je voudrais ajouter une chose que j'ai j'ai entendue une des remarques des observations les plus pertinentes que j'ai jamais entendues sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine c'était la part du professeur qui s'est échappé maintenant il est à l'université Paris 8 à Paris et il était un invité à Barba Akassan il s'appelle Constantin Sigour c'est un professeur de l'université de Kiev il a dit effectivement que l'Ukraine a été écrasée et anéantie en 2013 par la langue quand la langue ukrainienne a été interdite dans les écoles et les gens ils sont toujours très pas bêtement mais pas profondément ils réfléchissent sur les choses quand les tanks arrivent par exemple si un pays est écrasé par les bombes ou badement les tanks c'est la dernière phase mais vous pouvez faire une invasion ou anéantir un pays beaucoup avant c'est par la langue c'est par la pouille ça s'appelle moi je sais parce que si vous voulez que la Yougoslavie ait été un petit polygon un petit polygon qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui se passe maintenant avec l'Ukraine et la Russie et nous avons eu aussi la purification ethnique de la langue qui est aussi bon vous pouvez penser que c'est peut-être aussi frivole de parler de la langue mais c'est vraiment très sérieux imaginez-vous si les petits ukrainiens qui ont 5 ans ou 8 ans s'ils ne sont pas sont aidés de parler la langue maternelle et ils parlent que la langue russe c'était introduit dans toutes les écoles en 2013 alors je parle vraiment de 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 purification ethnique qui est aussi grave comme 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 les tanks comme les bombardements voilà continue c'est juste je ne vais pas dire que je suis toute savante et que je sais beaucoup de choses mais les événements en Ukraine ça me rappelait beaucoup l'annulation d'ex-Yougoslavie tu vois et Milosevic à cette époque-là aussi il s'est investi beaucoup dans la purification ethnique de l'Inde et moi j'avais j'avais un événement je ne vais pas vous vous opportuner ici extraordinaire parce que en 1994 j'avais un gars un éditeur très très brave très courageux a publié mon livre qui s'appelle le diwan des poètes et qu'est-ce que c'est le diwan ce n'est pas ni le couch ni le ni le canapé le diwan c'est comme bon c'est le chef d'oeuvre chef d'oeuvre dans la poésie ou dans la musique ça s'appelle diwan comme diwan de fer douci et tout ça et donc j'ai publié ce livre ou il s'est plutôt quelqu'un a publié le livre le diwan des poètes et ils m'ont invité parce que j'étais déjà un personnage assez connu bien connu en Serbie à la radio le premier premier programme qu'on prend ce qui tue ici et il me demande mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça veut dire diwan des poètes je dis c'est pas un caoutch c'est pas un canapé ça c'est le chef d'oeuvre mais c'est de notre héritage ottoman parce qu'à cette époque-là Milošević-Cherouli s'est débarrassé de tous les mots avec l'origine turc ottoman l'ouïghour dans le nord de la république populaire de Chine est équivalent à celui de certaines minorités pendant la seconde guerre mondiale donc moi j'ai été je suis restreint sur Facebook à cause de l'image ci-dessous mais alors attendez on va montrer déjà les deux moi j'aime beaucoup celle du haut elle n'est pas de moi c'est la seule qui n'est pas de moi ne pas se fier aux apparences alors ce n'est pas le chevreuil qui traverse la forêt mais c'est la route qui traverse la forêt alors donc ce n'est pas le chevreuil qui traverse la route ah ah il a un problème de stabilisation il va relancer tu me dis qu'on sait bon Marc voilà ça va être très drôle voilà donc ce n'est pas le chevreuil qui traverse la route mais c'est la route qui traverse la forêt et effectivement ça c'est le point de vue c'est à dire que pour Vladimir Poutine ce n'est pas l'Ukraine c'est une partie de la Grande Russie voilà et donc en dessous on voit et moi c'est le visuel en dessous pour lequel je suis restreint sur Facebook donc on voit Vladimir Poutine et il y a marqué Kaiser Krupp Kulture pour Kuklus Klan et dessus j'ai mis une citation de David Duke l'ancien chef du Kuklus Klan aux Etats-Unis où il explique que la lutte des Blancs en Russie est une lutte essentielle avec laquelle il faut être solidaire et donc ça c'est extrêmement grave d'être restreint sur Facebook pour simplement dire la vérité sur ce qu'est Vladimir Poutine c'est à dire quelqu'un qui a des connivences avec des mouvements néo-nazis américains voilà c'est pour ça d'ailleurs qu'il soutenait l'abominable Trump et on le voit comme je l'ai montré tout à l'heure sur Serial Leaders et effectivement Vladimir Poutine est très copain on le voit en train de rigoler avec un autre grand démocrate le prince Mohammed Ben Salman d'Arabie Saoudite et ça nous donne un aperçu exact de ce qu'est ce mafieux voilà parce que certains parlent de cryptocratie pour la Russie mais moi je dirais c'est plutôt une mafia c'est à dire c'est un pays géré par un mafieux voilà à l'instant notre ami Bruno ah super l'autre trop forte il lui dit pèse le ton oui oui tu sais qu'à cause de lui j'ai écrit en espagnol au lieu du français voilà comment on est beau tous les deux nous on est des vrais faut pas être jaloux voilà non non on est des amis non non c'est pas parce qu'on est près du Madrid qu'on est du Madrid attention et l'enregistre pas tout toi alors alors par rapport à tout ce qui a été dit auparavant il y a cette gestion de l'impuissance populaire alors effectivement il y a beaucoup de familles françaises qui sont endettées donc pour elle il est extrêmement difficile de faire grève donc ils rejoignent les marches dilatoires parce que c'est mieux que de ne rien faire et puis quand il fait beau c'est encore mieux mais là ces marches qui sont organisées en juin c'est un petit peu juste avant les vacances tu vois et puis après on passera autre chose un petit peu comme ce qu'ils ont fait sur les bassines alors c'est triste pour Serge qui va être handicapé à vivre mais ils veulent nous faire croire qu'il n'y aurait rien à faire contre le gouvernement et bien c'est rigoureusement faux mais seulement les choses à faire c'est des choses où il faut les faire en nombre et être solidaires et intelligents alors les choses que je propose et que je ne suis pas seul à proposer et bien c'est ce que j'appelle le référendum électrique permanent alors je vais expliquer un petit peu c'est le visuel du haut donc référendum électrique permanent alors on coupe nos compteurs électriques tous les soirs très exactement à 20h alors avant vous allumez toutes les lumières dans la maison vous y allez à 20h pile vous coupez votre compteur afin de provoquer une forte variation sur le réseau électrique français ce qui pourra avoir un retentissement européen si nous sommes une grande majorité à ajouter nos petits riens et l'effet inverse est attendu une demi-heure plus tard à 20h30 précise lorsque nous basculerons ensemble nos disjoncteurs sur ON et ça c'est un moyen de militer de manière silencieuse chez soi couper son compteur très exactement entre 20h et le rallumer à 20h30 mais il y a aussi d'autres choses qui sont faisables notamment le boycott de toutes ces pseudo-fêtes populaires qui sont des fêtes réactionnaires comme les Jeux Olympiques qui sont là pour célébrer l'esprit de compétition et donc le boycott de Paris 2024 qui est 100 ans après Paris 1924 qui était la glorification de l'empire colonial français et bien c'est pour moi actuellement on vit une espèce de retour au 19ème siècle le Saint-Atronat et on va recréer des gueux voilà avec une disparition progressive de la classe moyenne voilà donc Pierre Pierre Vachkov qui vient d'arriver alors tout à l'heure et je vais te reciter je t'ai cité la clarté de 1835 bis voilà et donc là tu vas nous dire un petit texte alors attends hop tourne par là ok donc c'est la suite pour en finir avec l'héritage de Messe 67 c'est dimanche vous ne me ferez pas taire attends mais c'est pas très pratique tu veux pas te mettre là Nina non non c'est pas très pratique là non c'est bon c'est bien c'est bien vous ne me ferez pas taire je connais les méthodes que la fédération anarchiste emploie pour se débarrasser des trotskistes infiltrés dans les cellules communistes de nos quartiers et de nos cellules familiales c'était un dimanche ma mère ne parlait pas ma tante écoutait mon père mon oncle se taisait devant la grille qui encercle mon lycée émancipateur malgré les événements que vos sociologues assermentés qualifient d'événements d'événements de 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 ma larmes zigzag sur mon visage congestionnés tu as un café toi oui merci tu as un café merci merci il y a intérêt parce que là voilà une panne Bruno un coca une coca voilà tu t'en mets une panne tu t'es interrompu tout à l'heure devant la grille qui encercle mon lycée émancipateur avec les événements que vos sociologues assermentés qualifient d'événements de 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 ma larme zigzag sur mon visage congestionnée par ma rage d'indignation républicaine laïque notre professeur d'histoire agrégée avait en effet du haut de son estrade droit, devoir et respect affirmé que la première guerre mondiale avait été provoquée par la spoliation de l'héritage de l'abeille-file de la reine Victoria par son beau-frère marié à la naïs du Kaiser le miracle se produit l'aide soignant tapote machinalement l'oreiller médicalisé le sourire de mon père emmuré dans sa fonction de responsable des cadres du parti communiste français s'immortalise dans une réminiscence du tendre sourire de l'enfant Jésus comprimé contre le saint droit de la Vierge Marie Lorraine elle pourrais-tu nous donner les raisons de la reine contre les professeurs de Paris VIII j'espère ne pas aviser de votre patience mon rejet de vos portes de vos estrams et de vos bagnoles ne m'autorisent pas à me confiner dans une attitude qui justifiera les attaques que le conseil d'administration de Paris VIII n'a jamais eu le courage d'inscrire dans son compte rendu secret contre 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 ce que je me permets de proclamer d'une disons pour être plus concis d'une normalisation qui irait bien au-là de vos respects et mérites droits et de vos devoirs hors sujet ce dimanche ce dimanche avait succédé un samedi continuons 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 ce dimanche avec succédé un samedi j'avais pris j'avais pris la parole en dehors du tour de parole institué par mon père l'époux de ma mère qui se devait de défendre notre cellule familiale communiste contre un sentiment de squatteur qui aurait pu trouver un écho dans les errances existentielles de ma mère qui s'était faufilé dans le courrier que j'avais reçu d'une amie d'enfance de ma mère qui cherchait par tous les moyens à récupérer dans le dernier numéro à récupérer le dernier numéro de la journal locale de la résistance communiste qui selon un permanent du parti communiste n'avait jamais été répertorié à ce jour j'avais affirmé que notre idéal communiste familial ne dépendait pas de la représentation et encore moins de l'appropriation d'un territoire géopolitique encadré par les permanents dont je viens de faire publiquement allusion et que la déception pour ne pas dire le désarroi existentiel qui avait engendré la lecture d'un pif le chien couplé à celle de l'humanité dimanche de la chute parfaitement prévisible du mur de Berlin portait en elle comme la nuée humaniste porte en elle la guerre les prémices de vreniements qui ont favorisé l'essor des trahisons individuelles orchestrées par les permanents qui ont enfermé la classe rouillière dans ce que vous appelez la défense de vos acquis sociaux j'avais ajouté que nos convictions familiales communistes m'imposaient de renoncer immédiatement à la jouissance de mon cadeau personnel d'anniversaire et que je prenais donc l'irravocable décision de donner mon flacon de toilette rafraîchissante pour homme à un des kibbutz de la vieille ville de Jérusalem-Est l'appel à Gourve de la Sous-Pierre avait cet instant précis heurté la théière ébréchée par la gouvernante bonne mariée à un CRS j'avais précisé que mon refus de rédaction d'un commentaire écrit qui enfermait le don de ce cadeau personnel dans un don collectif qui favoriserait qui favoriserait je vais perdre bien sûr qui favoriserait ah merde le cadeau qui favoriserait l'apparition d'une nécessaire remise en cause du patriarcat rampant d'une poignée d'adultes et désignée comme interlocuteur référent par la communauté de certains kibbutz qui avait manifestement choisi de se consacrer à lévage du pamplemousse en batterie tuer un petit polémiste de merde avait constaté mon oncle on ne fait pas des enfants comme ça avait résumé mon père voilà la suite au prochain numéro je ne peux pas applaudir parce que j'ai une main qui est prise par le alors tiens Marc république on est en république ça te fait quoi comme épaisse ce genre de réflexion on est en république je ne sais pas ce que ça veut dire en fait aujourd'hui j'ai du mal à comprendre tu as du mal à comprendre oui j'ai compris la définition mais un texte situ tout à fait qui aurait la place à Cannes sur la croisette je rebondis quand même sur tout cas tout à l'heure à propos des Jeux Olympiques des Jeux Olympiques moi je n'irai pas je boycotterai parce que pour deux raisons d'abord ils sont trop chers et en plus on ne salue plus correctement aux Jeux Olympiques parce que tout le monde ne m'en souvient plus à cause de cette excellente panne de bière c'est très bien moi je vais repasser l'engin à notre ami ah oui je vais le dire bah oui comment vous voulez que je fasse que j'éteigne le compteur à 20h à 20h il y a Pascal Praud je suis désolé tu l'aimes Pascal Praud tu sais que je l'ai vu une fois dans un bar à l'école militaire il était très beau j'ai mis une demi-heure pour savoir qui c'était parce que je n'arrivais pas à le situer dans un bar à l'école militaire quand il est malauguré quand il est malauguré radaresque donc quand on revient je parlais du bien commun et effectivement chaque vol privé est un vol de notre bien commun chaque vol est un appauvrissement de notre biosphère chaque vol disperte en haute altitude des polluants qui détruisent la chimie et la thermodynamie pour ajouter encore une chose j'ai enseigné à mes étudiants à la Sorbonne dans les 10 ou 15 ans que 40 000 voitures expulsent ces carburations et tout ça qu'un jumbo jet de très jeunes enfants pourrait être lié justement au transport aérien alors actuellement je parlais je disais il y aura il y aura zéro révolution et zéro mouvement en France parce que ceux qui ont entre guillemets la chance d'être des esclaves salariés sont endettés donc à part si les étudiants dans les universités les lycéens sortaient dans la rue boycottaient le bac on pourrait peut-être espérer quelque chose mais sinon il ne se passera rien alors il faut voir que chacun va faire référence à des jours heureux mais on oublie complètement ce qui s'est passé en 1936 moi je vais essayer de le rappeler un petit peu avec le témoignage d'une militante et d'une gréviste en 1938 voilà j'ai tout mon truc qui est tombé là ok ça tu me l'ermes dessous plutôt que dessus hop là donc en 1936 durant les grèves de la joie parce que c'est effectivement c'est comme ça que ça s'appelait les grèves c'était les grèves de la joie Simone Veil alors c'est pas Simone Veil celle qui a été déportée et qui est revenue et qui a été ministre et qui a permis un accès à la contraception voilà et qui a mis en place le planning familial plus longtemps après elle était ministre longtemps après oui 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 mais elle a quand même permis aux femmes françaises d'acquérir des droits et elle a sauvé des milliers de vies parce que avant les femmes enceintes qui souvent avec des aiguilles à tricoter tuaient l'embryon mais il y avait des hémorragies des infections et beaucoup de femmes mouraient de ces avortements clandestins et donc il faut le rappeler parce qu'aux Etats-Unis le droit à l'avortement est remis en cause et ça fait partie de toutes ces propagandes fascistes et donc il faut bien voir que c'est Simone de Beauvoir qui le rappelait elle disait tous les droits que les femmes ont acquis il faut qu'elles qu'elles y fassent très attention parce que rien n'est acquis de manière définitive et on le voit bien avec notre retraite 40 ans après la retraite à 60 ans et bien la retraite est à 64 ans mais 64 ans pas tôt plein pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt et donc pour une minorité de travailleurs et donc c'est vraiment une involution c'est une régression sociale et donc pendant ces grèves de la joie voici ce que disait Simone Veil gréviste elle disait le public et les patrons et Léon Blum lui-même et tous ceux qui sont étrangers à cette vie d'esclave sont incapables de comprendre ce qui a été décisif dans cette affaire il s'agit après avoir été plié tout subi tout encaissé en silence pendant des mois et des années d'oser enfin se redresser et effectivement en 1936 ce sont des personnes qui travaillent 12 heures par jour 10-12 heures par jour 6 jours sur 7 qui gagnent souvent des misères qui n'ont aucune protection sociale quand un couvreur tombe du toit c'est la solidarité des autres couvreurs qui vont faire que sa famille ne va pas mourir de faim et je ne parle pas si en plus il a des fractures ouvertes les frais occasionnés il faut se rappeler de ça donc qu'en ayant acquis des choses vitales et essentielles voilà aujourd'hui le système qui a été mis en place c'est un système où on va faire la promotion dans le travail salarié des gens les moins rétifs et c'est pour ça que dans les entreprises les gens qui travaillent sont des gens qui sont contents d'avoir des congés payés alors que ces congés payés ce sont les gens qui ont fait ces grèves de la joie et qui ont bloqué les usines les gens qui prenaient en otage en 1936 c'est grâce à eux qu'on a des congés payés et aujourd'hui ils prennent leurs congés payés ils espèrent leur retraite mais surtout ne faisons pas grève parce qu'on risque de nous virer ou je ne pourrais plus payer mes traites voilà et donc c'est cette différence essentielle entre un moment où existe un prolétariat et un moment où le prolétariat n'existe plus où il faut se poser la question de des moyens d'action c'est à dire que Karl Marx l'avait dit lui-même il faut utiliser les armes du capitalisme contre lui mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui le travail salarié moi j'en suis pour l'abolition je suis contre le travail salarié je suis contre le salariat mais sa disparition est programmée non pas par ceux qui voulaient sa disparition comme Rosa Luxembourg dès 1917 elle avait comme revendication l'abolition du salariat non c'est le patronat lui-même qui veut le faire disparaître pourquoi ? parce qu'avec la programmation neuronale avec la robotique on va pouvoir dans les 20 ans qui viennent remplacer plus de 80% des emplois ça veut dire que nous allons tous devenir surnuméraires et des inutiles et donc ce n'est plus que le vieux où on lui sert une retraite qui coûte qu'est-ce que ça coûte au patronat mais qu'a fait le patronat ? le patronat en 2000 est sorti de manière unilatérale des négociations paritaires sur les retraites sur les retraites donc le coup d'état du MEDEF date de 2000 au moment où tous les abrutis nous disaient oh l'an 2000 on va abolir toutes les dettes sur la terre on va tous s'embrasser sur le cul le monde va changer tu sais c'était comme après le Covid le monde d'après il y avait Nicolas Hulot qui sortait son violon et après la Covid alors après on va sucer les pingouins on va voilà et donc aujourd'hui on va marcher pour le climat on va marcher pour le truc alors on va marcher le 3 le 6 le 7 alors pas plus loin après il faut s'arrêter parce qu'il y a les grandes vacances et tout faut pas déconner faut pas déconner donc aujourd'hui moi c'est ce que je dis et ce que je dis j'ai du mal parce que tu viens de dire qu'on s'embrassait sur le cul oui et moi je crois que c'était ma mère que j'embrassais que que c'était ma maman que j'embrassais ah oui chacun fait ce qu'il veut tu sais on est pas dans une république professionnelle donc chacun la sexualité de chacun le regarde et l'état n'a pas mis son nez dedans mais ce que je veux dire c'est que l'état a mis son nez dans des négociations qui devaient rester syndicales et en cela c'est exactement la même chose qui s'est passé par rapport à la crise sanitaire de la Covid ce n'était pas et ce n'est toujours pas le rôle de l'état que de se mettre à le nez dans ce qui est l'intégrité physique de chacun ni de mettre son nez dans ce qui est un régime de retraite par répartition c'est à dire par cotisation s'il faut une réforme de retraite il faut interdire les retraites à points qui sont les retraites des nantis celles-là il faut les interdire oui il faut une réforme des retraites voilà par contre il en faut une beaucoup plus nécessaire c'est celle des cotisations retraites parce que comme les emplois salariés et notamment ceux à temps plein vont progressivement disparaître car leur programmation et leur dispersion est programmée technologiquement programmée et bien il va bien falloir quérir les cotisations pour payer une retraite et donc il faut que les retraites ne soient plus annexées sur des activités salariées il faut que ce soit des cotisations qui soient prélevées sur tous les revenus et donc effectivement monsieur Pinault avec ses 196 milliards d'euros et bien lui il ne veut pas de ça parce qu'imagine s'il se met à payer des cotisations retraites sur le capital sur ses revenus mon dieu mon dieu et bien comment est-ce qu'on peut justifier le fait qu'un type puisse avoir une fortune personnelle de 196 milliards d'euros dans ce qui est qualifié de res publica de choses publiques voilà et ça c'est véritablement le fond de problème alors j'ai parlé de l'action de couper son compteur électrique entre 20h et 20h30 j'ai parlé j'ai parlé du boycott des jeux olympiques mais ce ne sont que des exemples mais je crois qu'effectivement il faut veiller à boycotter beaucoup de grands messes institutionnelles qui nous sont présentées alors les jeux olympiques sont présentées comme une fête du sport moi je je suis désolé je ne vois ni la fête ni le sport dans les jeux olympiques au contraire c'est la fête du business c'est la fête du slip c'est la fête du slip c'est une fête pour cette fête les gens qui organisent le comité international olympique ce sont de pauvres gens qui sont rois princes présidents de transnational et eux ils organisent ça bénévolement mais par contre par contre qui va acheter les franchises publicitaires qui va faire du business avec ça c'est les mêmes c'est les mêmes et donc le bénévolat des riches est grandement rétribué le bénévolat des pauvres consiste à vouloir instituer un service du travail obligatoire parce que en fin de compte dans le futur qu'est-ce qu'ils veulent ? ils veulent te réduire à être une espèce d'allocataire mais d'allocataire non pas avec des droits mais d'allocataire avec des devoirs c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de mettre en place sur 19 départements avec le RSA le RSA qui n'est même pas un salaire vu que tu cotises ni pour la santé ni pour la retraite donc les syndicats l'intersyndical pour le retrait du projet ils devraient être vent debout contre contre à la fois le travail des gens qui sont au RSA qui sont des allocataires et contre le statut au ACAS qui permet quand même à Emmaüs d'avoir des boutiques à Paris des boutiques donc qui sont des entreprises commerciales et de payer avec un lance-pierre les compagnons et il faut savoir que la moyenne d'une retraite d'un compagnon qui aurait passé toute sa vie chez Emmaüs c'est 200 euros c'est 200 euros c'est profondément ignoble scandaleux il n'y a pas de mots et donc quand on a des syndicats qui se détournent de gens qui sont exclus du monde du travail salarié mais qui pourtant deviennent producteurs dans une espèce de service du travail obligatoire nouveau mis en place par le MEDEF et par les instances gouvernementales professionnelles vu que la majorité des travailleurs salariés craignent de perdre leur emploi vu que cette pression ce chômage structurel a été voulu par l'Europe justement pour mettre la pression sur les gens qui sont dans le travail salarié parce que c'est une horchata et la personne qui est venue me servir je la vois et elle représente elle avait l'air vraiment d'un professeur d'université quelqu'un je me dis c'est bizarre et je fais mais qu'est-ce que vous faites dans la vie il fait j'étais professeur d'université c'est un type l'équivalent d'un bac plus 6 tu vois mais pour pouvoir vivre il faisait pendant les vacances il faisait le garçon de café voilà ce à quoi on va arriver en France ça il faut le comprendre et ça il faut le refuser il faut le refuser aujourd'hui on va être dans la marginalisation je dirais des forces vives réellement de la société c'est-à-dire des intellectuels et des artistes on commence à prendre les espaces de liberté à Saint-Denis on a des artistes en commun qui sont virés de leur lieu ils ont leurs oeuvres qui sont encore à l'intérieur on est vraiment dans une société de mercantilisme total où tout ce qui n'est pas générateur de profit est jugé comme étant inutile et on doit s'en débarrasser si on soit par leur couleur de peau pourquoi pas les éliminer physiquement on est c'est exactement ce genre de philosophie qu'il faut combattre et c'est pour ça que ça ne servira strictement à rien en 2027 de voter contre le candidat qui se retrouvera en face de la candidate ou du candidat du Rassemblement National parce qu'en fin de compte ce système sans quorum électoral est tellement biaisé qu'on a mis les présidentielles derrière les législatives ce qui fait qu'on va se retrouver coincé à chaque fois dans un non-choix dans un non-choix et on se retrouvera à chaque fois coincé avec un gugus qui fera l'inverse de ce que la grande majorité des habitants souhaite et aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut il faut répartir la richesse et surtout il faut prélever les cotisations sociales santé et vieillesse sur l'ensemble des revenus et pour ça il va falloir faire une pression et alors quel est le point sensible du capitaliste et bien le point sensible du capitaliste c'est pas c'est pas son cerveau parce que c'est son cœur parce que dans son cœur tout son système est irrigué par l'argent et donc il faut les toucher au porte-monnaie nous ne les touchons pas au porte-monnaie et donc c'est pour ça aussi le boycott de la grande distribution le boycott d'Amazon le boycott de certains circuits commerciaux emblématiques d'Uber de tous ces gens qui transforment la société en la tirant vers le bas et bien sont des moyens d'action réels qui effectivement n'auront pas d'effet immédiat sauf si on devient extrêmement majoritaire à les pratiquer voilà je ne sais pas à quelle heure il est ah ben on va bientôt toucher à la fin mais je vois que Fabrice aimerait aimerait dire quelque chose Pierre toi tu veux dire quelque chose bon il n'y a rien à dire qu'est-ce que je veux dire c'est une vision comme ça de catastrophe alors c'est toujours il va y avoir le fascisme tout ça il est déjà là le fascisme l'extra-droite est déjà là c'est pas une catastrophe non 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 mais il n'est pas déjà là de toute façon il faut être clair de toute façon les personnes qui disent que Le Pen c'est pas grave qu'il soit aux entours ils ont qu'à dire je ne parle pas pour toi Roger parce que toi tu es contre le vote c'est autre chose mais ils ont qu'à dire franchement que la différence entre Le Pen et Macron c'est que la maire Le Pen n'a dit qu'il n'y aurait plus de RSA pour les sans-papiers ou pour les étrangers ce qu'on a parlé de Macron et que les frontières ce serait plus dur pour les étrangers de venir en France ce qu'on a parlé de Macron et donc il faut être clair les gens qui appellent à ne pas voter le vote affirment vouloir remettre en cause la culture au sens que la culture doit être liée au patrimoine voilà et ce qui n'est pas le cas de Macron qui lui défend la culture qui rapporte Macron et Le Pen ça c'était pareil ils n'ont qu'à le dire franchement que pour eux la France c'est le patrimoine débarrasser des étrangers voilà ils n'ont qu'à le dire c'est pas grave chacun dit ce qu'il veut mais ce qui m'énerve ce qui m'énerve c'est quand on dit c'est pareil Le Pen et Macron et bien sur ces deux points je n'ai jamais dit ça non non tu n'as pas dit ça je ne crois pas toi voilà tu n'as pas dit ça mais voilà il n'y a qu'à dire franchement ceux qui disent que c'est pareil ça veut dire que pour eux la culture c'est le patrimoine débarrasser des arabes et des juifs des homosexuels oui j'allais dire une connerie encore comme d'habitude mais non pour une fois je vais essayer d'argumenter un petit peu niveau c'est un truc intéressant le niveau oui effectivement les retraites et plus largement les acquis sociaux sont là pour une industrialisation à outrance mais la désindustrialisation à outrance c'est aussi une catastrophe et on ne peut pas continuer à taxer le travail c'est surtout que la part des salaires sur le capital a diminué fortement ces premières dervales exactement qu'est-ce que c'est que la gestion d'une république correcte c'est taxer ce qui est trop important et qui est nuisible et subventionner éventuellement ce qui est rare et ce qui est utile alors actuel on taxe le travail c'est une hérésie personne ne le dit je suis heureux comme on le dit aujourd'hui effectivement il va falloir fiscaliser la protection sociale fiscaliser les retraites et donc il va falloir faire rentrer le pognon et ça c'est bien qu'on l'ait dit ce soir et c'est pour ça que vous échappez une connerie et c'est pour ça que je suis content de partager cette réflexion avec nos amis qui nous écoutent à plus bon bah Marc je crois que tu vas pouvoir conclure alors tu veux ça donc je nous donne rendez-vous est-ce que tu seras là le 1er juillet en principe alors et bien je vous donne rendez-vous le 1er jeudi juillet je ne sais pas du tout attends je vais regarder ça tout de suite excusez-moi je n'ai rien planifié alors voyons voir ça le 1er jeudi juillet c'est le 6 tout le monde ne veut pas avoir les paroles de vie est-ce que tu seras là oui j'en suis bon voilà donc je vous donne rendez-vous au jeudi 6 juillet pour l'émission radar numéro 144 le sujet on va en discuter on va le déterminer ensemble et ce sera bien sûr comme d'habitude de 19h à 20h en direct depuis le café bar tabac le Dejavet près de la place de la république à vous Cognac J merci les belges et les belges qui nous ont regardé merci à Pierre Merechkovski merci à Nina Zivantchevic merci à Bruno Coelho merci à David et merci bien sûr à Marc Gadi est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce que c'est que radar non la radio radar